Dans cette vidéo, je te donne 5 solutions basées sur la science pour booster la production de collagène afin de diminuer les signes de l'âge, l'apparition des rides, la perte de fermeté ou encore le relâchement cutané. Alors allons-y, c'est parti ! Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, je suis Bérangère, ingénieur chimiste spécialisé en cosmétiques et donc le but de ma chaîne YouTube et de mon compte Instagram, c'est de vulgariser toute la science des cosmétiques pour t'aider à te trouver une routine beauté adaptée à ta peau et à tes problématiques. Et aujourd'hui, on va parler du collagène puisque c'est la protéine la plus abondante du corps humain et sa fonction principale est d'apporter une résistance au tissu pour qu'ils conservent leur organisation structurelle. Autrement dit, au sein de la peau, c'est la protéine qui permet de garder une peau ferme pour ne pas avoir des rides et la peau qui tombe. Mais malheureusement, la production de collagène diminue avec le temps. Vers environ 25 ans, cela dépend des individus, la production de collagène commence à diminuer. Et d'après certaines données, cette production diminuerait de 1 à 1,5% par an. Et c'est pire pour les femmes puisque à la ménopause, la peau perd rapidement son collagène. Certaines données indiquent que les femmes perdraient 30% de collagène au cours des 5 premières années suivant la ménopause. Et ensuite, la perte serait un petit peu plus progressive. On perdrait seulement 2% par an. Et il y a également d'autres facteurs qui entrent en jeu dans la production de collagène, comme par exemple le soleil. Le soleil engendre notamment une augmentation des MMP, qui sont des enzymes destructrices des fibres de collagène. Donc la première solution, la première chose à faire si tu souhaites préserver ton collagène, c'est d'éviter la surexposition au soleil et d'appliquer une protection solaire au quotidien. Tu retrouveras plein de vidéos sur ma chaîne YouTube avec des recommandations de produits solaires. Et je t'ai également mis en barre d'infos mon guide sur les produits solaires qui t'expliquera tout ce qu'il y a à savoir sur la protection solaire. Et tu retrouveras bien entendu à l'intérieur également toutes mes recommandations. Mais le soleil n'est pas le seul facteur externe qui engendre une perte de collagène. Il y a également l'alimentation et notamment le sucre. Une alimentation riche en sucre entraîne une réaction chimique entre le sucre et les protéines, dont notamment le collagène de notre peau. Et c'est ce qu'on appelle la glycation des protéines. Cela engendre des protéines dits glyquées, qui ne fonctionnent du coup plus correctement. Et cela impacte les propriétés biomécaniques de la peau, puisqu'on a une perte de souplesse, une perte de fermeté. Donc la deuxième solution pour préserver son collagène, c'est de faire attention à son alimentation et d'éviter d'avoir une alimentation trop riche en sucre. Mais est-ce qu'il n'existe pas des solutions en cosmétique pour préserver ou alors pour booster la production de collagène ? La troisième solution pour essayer de préserver, de maintenir son collagène et aussi de booster la production de nouveaux collagènes ? C'est effectivement d'incorporer des ingrédients cosmétiques dont on retrouve dans la littérature scientifique des données qui indiquent qu'ils stimulent bien la production de collagène. C'est le cas par exemple des rétinoïdes, avec les plus efficaces en cosmétique qui sont le rétinol et le rétinal. Il y a également la vitamine B3, aussi connue sous le nom de niacinamide, ou encore la vitamine C qui est intéressante car c'est aussi un antioxydant qui diminue les dommages causés par les UV. Et pour finir, il y a les peptides. Par contre, le souci avec les peptides, c'est qu'il en existe tellement et tous les peptides n'ont pas forcément des propriétés anti-âge. Et d'ailleurs, tous les peptides n'ont pas forcément les mêmes données derrière dans la littérature scientifique. Donc en ce qui concerne cet ingrédient, il est préférable de rester sur des marques qui sont plutôt connues pour l'efficacité de leur formulation ou plutôt sur des peptides qui sont les plus étudiés et qu'on connaît le plus comme par exemple le peptide de cuivre, le palmitoyle tripeptide 1 ou encore le palmitoyle tétrapeptide 7 qui ensemble sont connus sous le nom de Matrixyl 3000. Il existe très certainement d'autres ingrédients qui peuvent stimuler, qui peuvent booster la production de collagène mais ici, dans cette vidéo, l'idée est de rester sur les valeurs sûres, les ingrédients pour lesquels il y a le plus de données dans la littérature scientifique. Attention, cela ne veut pas nécessairement dire que tu dois tous les avoir dans ta routine cosmétique, ce n'est d'ailleurs pas vraiment ce que je recommande. Pour simplifier les choses, si tu as également des soucis d'imperfection, je te conseille d'avoir une routine type niacinamide le matin et rétinol le soir. Si tu cherches à cibé plus les taches brunes, tu peux avoir une routine de type vitamine C le matin et rétinol le soir. Et bien entendu, si tu ne tolères pas le rétinol, et bien tu peux simplement le remplacer par les peptides par exemple. Et si tu aimes bien avoir des longues routines, tu peux bien entendu associer niacinamide et vitamine C le matin par exemple, et peptides et rétinol le soir. Tu retrouveras bien évidemment toutes mes recommandations directement en barre d'infos de cette vidéo. Mais on peut aller un petit peu plus loin que la cosmétique, puisqu'il y a également d'autres solutions qui sont intéressantes pour booster la production de collagène, mais par contre, ça demande un petit peu plus de moyens financiers. La quatrième solution pour booster la production de collagène, c'est d'intégrer un soin high-tech à sa routine cosmétique, comme par exemple un masque LED ou alors un appareil à radiofréquence. Concernant les masques LED, ce sont des appareils qui utilisent la lumière à certaines longueurs d'onde bien précises, sur des temps courts et à faible intensité, pour avoir des effets bénéfiques sur la peau, et notamment stimuler la production de collagène. Par exemple, la lumière rouge à 633 nanomètres, et les proches infrarouges à 830 nanomètres, sont bénéfiques pour les signes de l'âge, les inflammations, et la régénération de la peau. Ces deux lumières ont un effet synergique, c'est pour cela qu'elles sont souvent associées au sein d'un même masque, et elles fonctionnent tout simplement car elles pénètrent au niveau des tissus, où l'énergie de la lumière est transformée en une énergie que nos cellules peuvent utiliser, donc pour mieux fonctionner, et par exemple pour mieux produire du nouveau collagène. Et ça c'est grâce à un organite particulier que l'on a au sein de nos cellules, les mitochondries. Les mitochondries jouent un rôle clé dans la production d'énergie. Et en fait ce sont des organites qui sont chromophores, c'est-à-dire sensibles à la lumière, et sont plus ou moins activés suivant les longueurs d'onde. Concernant la radiofréquence, c'est une technologie qui utilisent cette fois-ci des ondes électromagnétiques à très haute fréquence, pour aller atteindre le derme, et engendrer un dégagement de chaleur au niveau des tissus. Cette chaleur permet premièrement une rétractation des fibres de collagène, ce qui va donner un effet liftant immédiat, c'est d'ailleurs pour cela que j'adore l'utiliser le matin. Et deuxièmement, la peau va ensuite passer en mode réparation, ce qui va stimuler la production de nouveaux collagènes, et aussi d'élastines ou d'acides hyaluroniques, pour avoir une peau plus pulpeuse, et remodelée, et améliorer la fermeté de la peau. La cinquième solution est effectivement de réaliser certains soins, ou alors des injections auprès d'un professionnel, pour aller stimuler la production de collagène. Il y a par exemple les peelings, donc aux acides de fruits, et dont notamment le peeling à l'acide glycolique, et je parle bien entendu ici des peelings réalisés chez un professionnel à des concentrations beaucoup plus supérieures par rapport à ce que l'on peut trouver en cosmétique, et bien les peelings à l'acide glycolique, dans la littérature scientifique, on retrouve notamment des données comme quoi ça stimule la production de collagène. Cela dit, il y a quand même des soins qui peuvent être plus efficaces en ce qui concerne la production de collagène, comme par exemple le micro-needling. Le micro-needling est une technique qui utilise des petites aiguilles pour aller stimuler les processus de réparation de la peau, et donc stimuler notamment la production de collagène. D'ailleurs, le micro-needling est souvent une technique qui est associée dans certaines cliniques à de la radiofréquence, ou alors l'utilisation des LED, tout simplement pour maximiser les résultats, et également aider à la régénération de la peau. Par contre, attention, ce n'est pas avec une séance de micro-needling que tu vas avoir beaucoup de changements, c'est quelque chose que tu dois faire assez régulièrement, donc tu dois faire plusieurs séances, donc forcément, ça demande un certain budget. Ensuite, il y a bien évidemment le laser, qui peut être utilisé à des fins anti-âge, pour stimuler la production de collagène, et on peut également citer les injections, comme par exemple la mésothérapie. Alors la mésothérapie, en fait, on va directement injecter les ingrédients cosmétiques qu'on a vus auparavant, on va les injecter directement dans le derme, pour que ce soit plus efficace, puisque la problématique des cosmétiques, pour que ce soit efficace, c'est de passer cette barrière cutanée. Donc quand on les injecte dans le derme, et bien forcément, c'est beaucoup plus efficace. Et on peut également citer les injections de poly-L-lactique acide, qui est un ingrédient qui va aussi stimuler la production de collagène. Par contre, attention, avec ce genre d'injection, les résultats ne sont pas directs, il faut bien évidemment attendre quelques semaines, le temps de stimuler la production de collagène, justement. Si tu souhaites avoir plus de détails sur l'une des solutions que je viens de citer dans cette vidéo, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Je te fais de très gros bisous, surtout prends soin de toi, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada